Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram puisque il y a quelques temps j'avais fait un post en story pour que vous puissiez me poser des questions qui étaient assez pertinentes et non pas les questions qu'on pose à chaque fois telles que l'âge de mes poneys, leur taille, etc. qui sont des questions que je réponds très régulièrement et que si vous cherchez bien dans les commentaires, dans les légendes, etc. et bien vous allez avoir la réponse. Avant de commencer, vous voyez que je suis de nouveau à l'intérieur des écuries tout simplement puisque hier je suis allée voir les loulous et ça fait quasiment 2-3 jours qu'on a de la pluie non-stop et quand je suis arrivée, les loulous étaient au parc mais restaient à l'extérieur, n'allaient pas à l'intérieur, à l'abri et Golden, j'ai remarqué qu'elle tremblait et qu'elle avait les yeux qui commençaient à couler donc j'ai dit que ce n'est pas la peine, je ne les laisse pas dehors j'ai pris l'initiative de les mettre au box le temps que le temps se calme parce que là ce n'est vraiment pas possible on a de la pluie H24 ceci étant dit, on va pouvoir se concentrer sur la vidéo qui est ma FAQ donc en tout j'ai sélectionné 4 ou 5 questions qui me paraissaient vraiment pertinentes parce que c'est des questions auxquelles je n'ai jamais répondu et sinon c'est des questions où je devais y répondre et que je n'avais pas encore pris le temps ou que j'avais répondu brièvement donc aujourd'hui je vais un peu plus me concentrer là-dessus du coup je vais arrêter de parler et on va commencer Alors comme vous avez pu le voir notamment je pense sur Golden je sais je parle beaucoup de Golden mais Golden, il y a tellement de choses qui se sont passées durant l'hiver jusqu'à maintenant que c'est elle qui est le résultat et qui appuie sur mon argument que mes poneys sont très bien où ils sont actuellement ça leur a fait un bien fou le fait d'être mis au boxe l'hiver dernier a déjà permis de reprendre des forces du poil de la bête et c'est vrai qu'avoir pu être au parc dans un parc beaucoup plus grand que là où ils étaient chez mes parents et bien ça leur a fait un bien fou ils ont repris du poids ils sont limite pas mal gras le fait qu'ils soient ici leur fait un bien fou à eux pour moi c'est un peu plus compliqué puisque le changement de ne plus les avoir auprès de moi tous les jours voilà c'est un changement qui est assez compliqué entre guillemets à vivre je le vis pas mal mais c'est vrai que faire des trajets c'était pas dans mon habitude mais sachant qu'ils sont très bien ici et bien voilà ça me réconforte j'avais été beaucoup à me demander si je comptais revoir l'avenir je suis allée la revoir il y a deux semaines je comptais vous tourner une vidéo mais contrairement à aujourd'hui on était sur l'inverse du temps il faisait plus de 30 degrés clairement ont dégouliné je suis quasiment pas restée longtemps là-bas je suis restée même pas une heure et je suis repartie donc je n'ai pas pris le temps de vous filmer une vidéo mais je suis allée revoir l'avenir mais en ce qui concerne une demi-pension clairement actuellement je ne peux pas me le permettre financièrement c'est pas possible et j'ai surtout envie de me concentrer sur mes trois loulous afin de commencer le travail mais après je vous cache pas que oui le fait de monter à cheval commence à bien me manquer c'est surtout le fait que je regarde d'autres youtubeuses et youtubeurs qui montent à cheval et c'est vrai que en les voyant ça donne envie en fait et c'est ce qui me manque c'est ce qui fait que ça me manque mais après sur le fait de remonter à cheval je suis pas contre l'idée qu'un jour je me suis déjà à peu près renseignée mais pour l'instant rien n'est dit rien n'est engagé pourquoi pas prendre quelques séances d'équitation dans un centre équestre afin de reprendre les bases à cheval reprendre confiance et voilà et profiter de temps à autre deux trois fois dans le mois de monter à cheval et voilà de reprendre du coup une carrière entre guillemets de cavalière actuellement c'est sûr qu'une demi-pension n'est plus d'actualité remonter à cheval je ne dis pas non mais rien pour cette année sûre alors cette question là m'a beaucoup plu dans le sens où j'en ai jamais parlé mais les gens de mon entourage bon pas ma famille parce qu'au fur et à mesure ils ont compris mais toutes les nouvelles personnes que je rencontre que ce soit dans le monde équestre ou dans le monde de la vie normale au travail ou à l'extérieur et que je parle du fait que j'ai trois mini-ponnets et bien les gens ne comprennent pas me disent mais du coup tu montes pas tu fais rien avec eux et en soi c'est très compliqué de pouvoir surtout aux personnes qui ne sont pas du tout du monde équestre de leur dire voilà qu'il y a des choses à faire que je fais du travail à pied mais pour ces gens là mise dans leur tête c'est tu fais de l'équitation tu es propriétaire c'est d'avoir un cheval et monter à cheval et ils ne pensent pas qu'il y a d'autres disciplines d'autres façons de travailler un cheval et s'épanouir du coup c'est très compliqué par rapport à ça dans ma vie de propriétaire ou même dans ma vie entre guillemets de cavalière je ne suis pas une cavalière mais je suis dans le monde équestre quand même c'est quelque chose que je suis confrontée très régulièrement et oui je me sens beaucoup incomprise de même un peu dans le monde équestre c'est bête mais on en parlait même avec Claire et Claire aussi trouvait ça bizarre d'acheter 3 mini poneys au final et ne pas prendre à côté de ça un cheval et pouvoir monter faire autant du travail à pied mais le souci c'est que on ne peut pas comprendre d'une personne en fait qu'une personne a une passion a eu un coup de coeur pour soit une espèce soit un objet soit un divertissement et on ne peut pas voilà on ne peut pas juger ceci moi c'est une passion qui a commencé du jour où j'ai eu Bilbao avant je n'avais pas du tout la passion des mini chevaux moi je voulais comme tout le monde un grand poney ou un grand cheval pour pouvoir le monter mais c'est vrai d'avoir vécu avec Bilbao d'avoir grandi avec lui et bien ça m'a poussé au fait que les mini étaient quelque chose qui me plaisait beaucoup l'histoire de mon ancien cheval a surtout accentué le fait que je me suis réorientée sur du mini parce que je me sentais plus en sécurité je voilà pour moi j'arrivais mieux à gérer et cette passion du coup elle a grandi c'est pour ça que j'ai eu Gossip et par la suite j'ai eu Golden donc c'est une passion qui pour moi m'épanouit mais qui est très compliqué à vivre dans le sens où les gens autour de toi ne le comprennent pas et trouve ça entre guillemets un peu stupide un peu inutile à voir parfois même j'ai l'impression que les gens pensent que j'ai dépensé mon argent pour rien en fait que j'ai jeté de l'argent par la fenêtre pour avoir trois mini poney qui sont limite des chiens c'est un sujet où je suis incomprise mais mon but justement est de pouvoir prouver qu'avoir un mini et bien ça apporte beaucoup de choses tout autant qu'un cheval mis à part le fait de monter si pour les gens on caractérise le cheval comme la monte et bien c'est sûr qu'on ira pas bien loin donc voilà mon but à moi c'est d'enlever les stéréotypes sur les mini et de prouver aux gens qu'il y a plein de choses à faire avec les mini faudrait-il encore que je me bouge les fesses à vous montrer tout ce qui est possible de faire avec eux Alors ça je pense que en tant que cavalier ou propriétaire on est tous dans cette angoisse personnellement moi c'est une angoisse qui est permanente comme je reparle encore une fois mais c'est toujours cet exemple là qui me permet de justifier simplement Golden le souci de Golden de l'hiver dernier m'a vraiment anéanti autant physiquement que psychologiquement j'ai vraiment une angoisse monstre que ça recommence et que je n'arrive pas à le gérer le fait que j'ai tardé l'hiver dernier m'a fait mal m'a remise en question sur le fait est-ce que je prends soin d'eux est-ce que je suis une bonne propriétaire et cette angoisse elle est encore plus immense puisque je m'expose sur les réseaux et du coup les jugements les personnes qui vous critiquent qui vous clash et bien ça c'est voilà on est au summum de ce que moi je peux supporter et c'est vrai c'est très difficile moi c'est une angoisse permanente de savoir est-ce que je m'occupe bien de mes loulous est-ce que je suis une bonne propriétaire est-ce que je sais faire les choses après je sais on n'a pas la science infuse on n'est pas censé tout savoir il y a des moments où on arrivera très bien à gérer les situations comme des autres fois où la situation va nous dépasser où on va avoir besoin d'aide mais je sais que je suis bien entourée et que si moi je n'arrive pas à gérer j'aurai toujours quelqu'un qui sera là pour m'épauler pour m'aider, me conseiller donc ouais cette angoisse est un peu diminuée mais toujours cette angoisse de mal faire restera je pense dans la tête de tout le monde je pense que en tant que propriétaire on a toujours une angoisse de mal faire et ça on n'y changera rien parce qu'on veut le bien-être de nos animaux et voilà on a toujours peur de mal faire Alors si je pouvais revenir en arrière Bilbao ce n'est pas moi qui l'ai acheté je l'ai eu pour mon anniversaire et ça pour rien d'autre monde je le changerai Bilbao c'est mon poney en fait c'est vraiment le poney de ma vie c'est le poney qui arrivait alors que j'étais très jeune qui a grandi avec moi et qui continue à grandir avec moi Bilbao c'est un poney qui me ressemble voilà lui il a mon caractère comme moi j'ai son caractère donc ouais c'est Bilbao et très précieux pour moi et je changerai ça pour rien dans le monde je tiens à mettre des grosses parenthèses puisque là c'est vraiment une question de si on pouvait recommencer les choses ou changer les choses changer les choses j'aurais changé des choses puisque avec l'expérience j'ai compris des choses j'ai visualisé des choses je n'aurais pas forcément acheté Gossip et Golden dans le sens où je n'aurais pas acheté de jument miniature mais j'aurais continué à m'orienter sur du mini Shetland tout simplement sur le fait que vous l'avez très bien vu Bilbao c'est un poney qui est très robuste qui est très costaud je n'ai quasiment pas eu de soucis de santé depuis que je l'ai ça fait 8 ans que je l'ai j'ai eu que quelques soucis contrairement à Gossip et à Golden qui restent des juments miniature donc qui ont des problèmes aussi fréquents qu'un cheval Golden c'est vraiment un cas à part vu qu'elle est vraiment très petite et très fragile après ça c'est selon chaque cheval en fait c'est pas parce que c'est une jument miniature que c'était sûr et certain qu'elle allait être fragile non je connais des chevaux miniatures qui sont robustes qui ont plus de facilité que d'autres Golden c'est vrai que c'est une jument qui est très fragile qui a besoin de beaucoup d'attention au niveau de sa santé Gossip c'est entre deux en fait c'est une jument qui est assez costaud mais qui est pas qui quand on arrive dans des températures un peu plus compliquées des temps plus compliqués là elle peut chuter mais voilà si j'aurais pu recommencer je me serais orientée sur des mini mais ça ne veut absolument pas dire que je regrette mes louloutes je les aime à la folie c'est vraiment mes trois yaponais c'est ma vie comme Laia c'est ma vie on pourrait changer ça mais actuellement je n'en suis pas malheureux je suis très heureuse là où je suis avec qui je suis et voilà donc voilà la vidéo est terminée j'espère avoir pu répondre à vos questions et que mes réponses vous ont satisfait je vais vous laisser on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien salut merci